Bon alors Trevor, t'as passé une bonne nuit ? Elle était bonne la bière ? Tu réfléchis ? T'écoutes pas quand on te parle ? T'as encore l'air fâché. Trevor, une petite course matinale peut-être pour se mettre en forme ? Allez, allez, on court, on court, on court, on court, on court, on court, et voilà, un petit saut, un petit saut pour commencer, ben voilà, le monsieur est pas content. Eh, attention au barbecue, vous voyez, on chance qu'il n'est pas allumé. Et voilà, un petit exercice pour se réchauffer, le clé barré là, fais attention, parce que c'est clé mort, ça va te faire mal. Eh, on bat pas les chiens, encore moins les humains. Oh, une belle voiture, personne ne nous a vus, eh voilà, on a pas de... mais c'est pas grave, j'ai toujours mes pieds pour ouvrir les parzières. Alors, que va-t-il se passer ? Ah, monsieur réussi à démarrer. Oh, tu iras pas ben loin comme ça, toi, tu iras pas bien loin, tu iras pas bien loin. T'es chanceux, il n'y a personne sur la route. Allez, m'en fousserai. Ben voilà, il est déjà pas content. La voiture n'était pas à son goût. Oh, ça fait mal. Oh, attention, il y a du monde, eux, ils vont y goûter. Tiens, tu as manqué. Mais non, il l'a fait exprès. Oh, oh, Trevor, t'en prends plein la gueule, Trevor. Ha, ha, oh, allez, allez, défends-toi, allez, 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 mais non, mieux que ça, allez, défends-toi. Oh, 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 Trevor, c'est assez. Ah, Trevor a décidé de se refaire une beauté. Monsieur rentre au salon de coiffure. Oh, qu'est-ce que vous avez beau visage. Oh là là, les yeux. Oh, les yeux méchants. Alors, quelle coupe de choux je vais prendre ? Je ne sais pas. Je réfléchis. Bon, voilà, t'as l'air d'un musulman. Non, non, alors pas du tout. Non, non, non. Il n'a rien compris. Tu reviendras la prochaine fois. Il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. À part vouloir montrer ses muscles, il n'a même pas de chemise. Oh, oh, oh. Ben voilà, monsieur. Ben oui, avec tes conneries. Il faut toujours bien souvenir les gens qui sont blessés. Monsieur a préféré se sauver. On appelle ça un délit de fuite. Oh. Oh, oh, oh. Monsieur fait son fanfaron. Regardez-moi. Ah. Ce n'est pas parce que les ambulanciers sont là qu'il faut faire le gaffe, quand même. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hé, c'est le médecin. Hé, hé. Très bas. Hein. Allez, vas-y, vas-y. Défends-toi. Allez, allez, allez. Attaquez-le, attaquez-le. Allez. Oh, 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 oh. Mais non, mais non, mais non. Pas comme ça. Oh, oh, oh. Ça ferait très bas. Il ne changera pas à son âge. Allez, ben voilà. Monsieur rêvait de prendre une ambulance. Alors, il l'a pris. Il l'a conduit jusqu'où ? Pendant combien de temps ? Dans quelques secondes, monsieur sera tanné. Il va sauter de l'ambulance. Puis, il va essayer de prendre une autre voiture. On le connaît. Hein. Ah. Ah non, il a décidé d'attaquer le train. Oh, ça passe ses broches. Oh, oh. Attention, les cactus ne sont pas bien loin. Et non, ça, c'est des arbres. Oh, là, 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 là. Ah, il y a une belle sirène. Ça t'amuse, hein. Et on passe n'importe où. Ah. Ben oui, imbécile. Comment tu passais à travers les... Hein. Ça, c'est un vieux wagon de train. Ben voilà, on sort son arme. Oh, oh, oh. Il va se passer ploie. Je sens ça. Ça va exploser. Ben oui. Là, t'es content, là, maintenant ? Comment tu vas faire pour rentrer ? À pied ? Une petite course en passant. Allez, allez, allez. Allez, Trévor. Allez, pleuvé, 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 pleuvé. Allez, go, go. Un petit saut périllot en passant. Hein. Hé, voilà. On attrape une mouche. Oh, 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 oh. Un avion. Oh. Ah, ça, ça fait mon affaire, Trévor. Eh ben non, brise pas l'avion. Tu ne pourras pas voler. Tu ne pourras pas décoller. Hé. Mais comment tu fais pour embarquer comme ça aussi facilement sur une aile ? J'ai même pas été capable d'embarquer dans la manette. Ça prenait un escabeau. Attention. Attention. Et où sont les moteurs ? Et où le moteur ? Tu n'as pas de moteur ? Ah, le moteur est en arrière. Et voilà. On ouvre la carlingue. On ferme la carlingue. Et on décolle. Pour combien de temps encore ? Tu n'as pas de parachute, Trévor. Tu n'as pas de parachute. Tu n'as prêt à conduire ? Sur un tracteur ? Ou sur un cheval ? Hein ? Là, ce n'est même pas conduire. C'est piloter. Alors, Trévor a décidé de piloter un avion. Il se lance dans les airs. Va-t-il être capable ? Pour l'instant, on fait des petits, pas des tonneaux, mais des tourniquets dans les airs. On vole les ailes en l'air, les ailes en verre plutôt, parce que c'est certain que si l'avion est dans le ciel, les ailes sont dans les airs aussi, sinon ça ne marcherait pas. Oh, on a déjà atterri, on a déjà atterri. Que va-t-il se passer ? Un hélicoptère. Oh, on éjecte le siège éjectable. L'avion, que va-t-il se passer avec l'avion ? Va-t-il exploser ? Va-t-il arrêter tout seul ? Bonne question. Pour l'instant, l'avion est stable. Il n'explose pas, mais le moteur verre toujours. Ah, Trevor a décidé, Trevor, excusez de prendre un hélicoptère de l'armée américaine. On start les deux hélices, et oh, 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 l'avion fume toujours, le moteur fume toujours, pour moi le moteur n'est pas éteint. Et que va-t-il se passer ? Quelle sorte de connerie Trevor va nous faire ? Il va se venger du wagon qu'il a fait faire un accident tout à l'heure avec l'ambulance. Il serait capable d'envoyer un petit missile sur le wagon. Ah, regardez-donc ça, la surprise ! Il y a une voiture accrochée ! Eh ben, dis donc ! Comme dans l'annonce, on transporte les voitures pour la déplacer quelque part. L'annonce de Ford, qui transportait une voiture de je ne sais pas pourquoi, là. On voyait ça tantôt à TVA. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Que va-t-il se passer ? Mais il n'en sait faire des choses ce Trevor, quand même. Il est très surprenant, malgré son sale caractère. À part qu'il soit toujours franché, il est quand même doux, et puis il a toutes sortes de voitures, des avions, des hélicoptères. Mais par contre, pour se faire couper les chevaux, il est nul, parce qu'il n'est pas qu'à prendre une décision. Bon, voilà. Il a lanché la voiture, et ben oui, il a épommé les poteaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle une électrocution, électrocutée par l'électricité. Bonne nuit, bonne nuit Trevor. Ça va, à la prochaine ! C'était pour vous jeter !